Bien, bonsoir à tous, puis bonne année. Je m'appelle Patrick Giry, je me qualifie comme un software gardener, c'est-à-dire que je conçois le développement logiciel de la même manière qu'un jardinier entretient son jardin et fait son jardin pour faire pousser ce qu'il a à faire pousser dans son jardin. Et pour moi, développer du logiciel, c'est exactement la même chose, c'est se servir de son expérience pour faire évoluer sa pratique de logiciel et apprendre les bonnes techniques comme le TDD, le BDD, le Domain Drive & Design, la programmation fonctionnelle. C'est des thèmes qui font que j'aime bien travailler dans le monde du développement. Je fais partie d'une société qui s'appelle Arola, et au mois de juillet, ça fera une vingtaine d'années que je développe du logiciel. Je suis aussi le co-organisateur d'un meetup qui s'appelle le 2 jours de développement Paris. Le but de ce meetup, c'est de faire des catas tous ensemble, mais on le fait dans plein de langages. Et donc, ça permet de s'exercer et de découvrir plein de langages tous ensemble. Si vous voulez voir nos travaux, on les pousse sur notre guitare. Ce soir, je vais vous parler d'une fonction dans le monde fonctionnel qui s'appelle Reduce. Il était une fois Reduce. Pour présenter Reduce, on va se baser sur un exemple. Cet exemple, c'est un ensemble de factures. Chaque ligne représente une facture. Pour un mois donné, on a un montant hors-taxe, une TVA, la quantité et le fait qu'elle est payée ou non. Et la question qui se pose, c'est, pour un mois donné, comment je peux faire pour calculer le total des factures impayées ? On va prendre le mois d'octobre. Le principe, c'est que pour le mois d'octobre, on va sélectionner les lignes qui sont à la fois du mois d'octobre et à la fois impayées. Ces lignes, on va faire ce qu'on appelle une transformation pour en calculer le total, le TTC, en appliquant la formule qui est en bas. Et une fois qu'on aura pour chaque ligne sélectionnée le montant TTC, on fera le montant total et qui nous donnera le montant des impayés du mois. Si on implémente ça de manière impérative, de manière traditionnelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un point de départ avec une variable extérieure. On va itérer pour faire ce qu'on appelle une réduction. On va sélectionner avec un IF et on va transformer avec une petite instruction pour avoir le total TTC à partir de la facture. Maintenant, on voudrait pouvoir faire ça de manière plus fonctionnelle. Donc, pour faire ça de manière plus fonctionnelle, on va utiliser trois fonctions. Une première qui va s'appeler filter. Son but dans la vie, c'est de sélectionner dans une collection les éléments qui correspondent au prédicat qu'on lui a fourni. Et on obtient en résultat une collection filtrée. La deuxième, c'est de faire une transformation. On va la faire avec map. Donc, on lui donne à manger une transformation. On lui donne la collection de départ. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous redonner une collection avec tous les éléments qui ont été transformés. Et la particularité, c'est que prédicat, qui prend un élément en entrée et un voulin, c'est également une fonction. Et transformation, c'est aussi une fonction. Donc, map et filter, comme ce sont des fonctions qui prennent en paramètre une fonction, on appelle ça des fonctions d'ordre supérieur. Et la dernière, celle qui nous intéresse ce soir, elle s'appelle reduce. Elle, elle nous permet de faire une réduction en partant d'une valeur de départ qu'on appelle identité. On va avoir une fonction qui va être le calcul que l'on veut faire pour obtenir le résultat final. et on va l'appliquer aux éléments de la collection qu'on lui fournit. Si on utilise cette technique, on va pouvoir réécrire notre implémentation de la manière suivante. On a une première partie qui est la sélection en utilisant le filter. Et on lui a passé ici le prédicat pour sélectionner que ceux qui sont du mois concernés et qui sont liés. On a une deuxième étape ici qui est la transformation dont on a besoin. Et on a notre fonction reduce ici qui part d'un point de départ et on lui fournit le calcul qu'il doit faire sur chacun des éléments de la collection. Si on regarde un peu plus près, reduce est implémenté comme ça. On lui a passé le point de départ, on a mis la lambda ici dans l'interface qui est ici. C'est comme ça qu'on passe les fonctions en Java. Et on a fait une boucle avec le point de départ et une itération qui déclenche la fonction de réduction autant de fois qu'il y a d'éléments dans la collection pour calculer le résultat suivant. Et ainsi de suite. Si on le généralise, c'est juste qu'on remplace les montants par des génériques. et la différence, c'est qu'on pourrait avoir une entrée et un résultat avec des types différents. On réalise filter de la manière suivante en lui fournissant un prédicat et en faisant une liste, une collection, et dans lequel on va rajouter tous les éléments pour lesquels le prédicat est vrai. Et au magie, un filtre, on peut l'écrire en utilisant le reduce. Il suffit de lui passer en point de départ la liste et c'est lui qui va charger avec une fonction de réduction de rajouter tous les éléments qui correspondent au filtre et qui sont validés par le prédicat. On peut faire exactement le même travail pour la fonction map. La différence, c'est que là, on va avoir une fonction qui est chargée de transformer les valeurs et ce qu'elle fait, c'est que pour chaque élément de la collection d'origine, elle va transformer l'élément et mettre l'élément transformé dans la collection résultat. Et on peut également l'implémenter avec reduce. On revient à notre exemple. exemple. On voit les trois étapes. Le problème de ça, c'est que pour chacune des étapes, on va avoir le souci que chaque méthode va faire une itération. Donc, on va avoir de la consommation au calcul et on va avoir une collection intermédiaire qui est produite. Et donc, on va avoir de la mémoire supplémentaire qui va être utilisée. Et si on cumulait sur un algorithme plus compliqué, on se retrouvait avec beaucoup de mémoire et de calculs en route. Et donc, on va essayer de voir comment on peut faire pour pallier à ce problème-là. Déjà, le premier truc qu'on va essayer de faire, c'est séparer filter et map des collections qu'elles manipulent. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la collection et on va faire en sorte que filter, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va nous retourner quelque chose qui est de la même signature que la fonction de réduction que je donne à manger à Reduce. Et du coup, je vais pouvoir créer un filter et on va voir après qu'on va pouvoir la faire manger directement à Reduce. On peut faire la même chose avec notre ami mapeur, map. Là, on avait la version avec la liste et la collection qui étaient fournies. Là, on a supprimé la collection et pareil, on sort une fonction de réduction qui peut être mangée directement par Reduce. Voilà. Maintenant, on a une nouvelle implémentation. On peut faire un filter et un map et le Reduce est mis à l'extérieur. Et on retrouve nos trois étapes. Donc là, on est toujours dans le même cas de figure. C'est juste qu'on a fait des maps et des filters qui ne sont plus dépendants des collections. Mais on a toujours le même problème. Donc maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est trouver une technique pour supprimer carrément ces collections intermédiaires. pour faire ça, ce qu'on voudrait, c'est avoir quelque chose qui puisse nous permettre d'avoir un seul et unique Reduce et de faire quelque chose qui nous permette de combiner nos filtres et nos maps avec une petite méthode Enzen et de lui envoyer, d'appliquer à cette combinaison la fonction de calcul. Là, c'est le calcul des factures impayées à la fin du mois. Et donc, cette chose-là, on voudrait que ce soit une fonction de réduction qu'on puisse faire manger à Reduce. Comment on fait ça ? On va utiliser une chaîne de fonctions de réduction. Le principe, c'est que la fonction de réduction, c'est ce que je donne à manger à Reduce. Donc, j'ai une première fonction de réduction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va référencer la suivante. Et ça, on va le faire au moyen d'une méthode qui s'appelle Apply et c'est elle qui aura en paramètre la fonction de réduction suivante. Et ce qu'on fera, c'est que Apply, on lui fera manger la fonction de réduction qui correspondait au calcul que je voulais obtenir. Ce qu'il est possible de faire, c'est de faire un filtre en faisant une factory qui prend le prédicat qu'on connaît et du coup, le Apply, ça sera l'algorithme de filtrage qu'on a vu tout à l'heure pour un filtre. la différence, c'est que quand le filtre est vrai, on va appliquer la réduction suivante. On va faire exactement la même chose avec Map, mais par contre, la différence, c'est qu'on fera une transformation puisque c'est un Map et pas un filtre. Il nous faut un dernier outil, c'est un outil pour pouvoir combiner nos deux fonctions de réduction. On le fait de la manière suivante en fournissant un After. Le After va s'appliquer avec la fonction réduction suivante et le résultat de ça sera donné à manger à la fonction courante. On peut, avec cette technique, cumuler les transduceurs. On peut les combiner plusieurs fois pour faire différents calculs. Là, par exemple, j'ai la liste des factures qui sont dues à un premier coup et mon T1, je le réutilise ici pour faire un second transduceur et là, je peux avoir les montants payés pour le moins. Résultat des courses, avec le transduceur, on a l'ensemble des traitements, sélections et transformations qui sont composés en une seule et unique fonction de réduction. Chaque élément de la collection de parcours pour l'ensemble des traitements une seule fois. Le nombre d'itérations ne dépend plus du nombre de traitements, plus besoin de créer des collections intermédiaires et dans la consommation, on a un gain de consommation mémoire et un meilleur temps de calcul. Et on peut traiter avec cette technique des ensembles qui sont infinis. En conclusion, sur Reduce, avec Reduce, on a pu construire des filtres, des maps, des transduceurs et l'implémentation, on peut la faire varier. Elle peut être simple comme celle que je vous ai présentée ici, mais elle peut être aussi avec une application d'un traitement parallèle. Elle peut être mise sur des fichiers de lecture-écriture de flux de fichiers ou de réseaux. Et du coup, la technique qu'on a vue avec les transduceurs pourrait s'appliquer avec n'importe quelle implémentation de Reduce. Bien. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous avez un article que j'ai écrit sur le blog de ma société Arba. Vous avez la présentation d'un ami à moi qui s'appelle Arnaud Le Maire qui a une présentation qui s'appelle des boucles et des transduceurs. Et les transduceurs, ça vient du langage Clojure. C'est un natif chez eux. Si vous aimez le fonctionnel et que vous avez envie d'avoir d'autres explications qui proviennent de moi, vous avez un article dans le programmé de ce mois-ci que vous pouvez retrouver. Je vous remercie. Je vous propose des questions. Pourquoi pas avoir utilisé les streams ? Parce que c'est une autre façon de... C'est une façon concurrente. Et puis, c'est parti aussi d'un délire que la présentation que j'avais vue sur les transduceurs n'était qu'avec des langages dynamiques, sans t-page. Et le défi que je me suis lancé, c'était de faire ça avec Java et ces fameux génériques. Je vous laisserai aller voir sur mon article et le bit-up. c'est assez sympa de voir les supérieurs et les inférieurs sur les sous-rises. Mais c'est pas ça. Et c'est une approche concurrente parce que là, je préfère... Je peux les combiner comme je veux. Donc, je construis une fonction de réduction. Je pourrais même utiliser mes conduceurs avec des streams. C'est possible. Parce que la méthode de Reduce est indépendante de la façon dont je compose mes maps et mes fiches. Par curiosité, j'avais pas pu te poser la question, mais est-ce que tu l'as appliqué aussi en entreprise ? Non, non, d'accord. Je l'ai pas. D'autres questions ? Est-ce que tu as une petite gain de temps que tu peux avoir par rapport à le but des transductions ? C'est-à-dire t'aurais mis temps les moins réhautes ? Le truc, c'est que tu ne fais plus que construire des fonctions de réduction, finalement, que tu conduis. Donc, tu as forcément un gain de temps parce que tu n'as qu'une seule itération et tu n'as qu'une seule liste de départ et de varié. Donc, forcément, c'est vrai. Bien. Pas d'autres questions ? Eh bien, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada